Mon nom est Claudia Ouellet et aujourd'hui, dans le studio distancé, j'ai avec moi Olivier Lacombe, le pilote laconique. Oui, bonjour. Lacombique même. Lacombique, oui. Un laconique, est-ce que c'est quelqu'un qui vient de la laconie? Ça fait que Grégory Blanc, président laconique, ça vient des spartiates qui avaient justement la laconie en Grèce, qui donnaient des réponses laconiques, qui est très courte. Et il y avait, je crois que c'est les Perses qui avaient envoyé une menace comme rendez-vous, sinon on va vous attaquer. Tout ce qu'ils ont répondu c'est non? Si. Si vous nous battez, on va... Genre un mot, laconique. Qui sait qui a dit qu'on n'en prenait rien à l'aéropod? Personne n'a dit ça, mais je ne pensais pas avoir une réponse à cette niaiserie-là. C'est magique. Merci beaucoup Olivier. Alors bienvenue à tous. Et André Allard, éditeur en chef des Ailes du Québec. Oui. Et je peux prendre le micro. Ah, je vais en profiter. Je veux juste mentionner, parce j'ai les deux derniers épisodes. J'ai beaucoup aimé beaucoup de montages, les deux derniers épisodes. Il y a quelqu'un qui travaille fort sur ce montage-là. Je pointe du doigt à Claudia. Merci André. Alors pour les gens qui nous regardent, il y a quatre caméras, il y a une bande sonore, puis il faut augmenter tout ça, timer tout ça pour que la bonne personne apparaisse au bon moment dans le commentaire. Merci Claudia pour ton beau travail. Ça donne le résultat, je le trouve très bon. Écoute, on essaie des affaires. D'ailleurs, pour savoir ce que vous en pensez, ne vous gênez pas, chers auditeurs visionneurs, pour nous faire vos commentaires. Donc aimer, commenter les vidéos, ça va nous donner une bonne idée de ce que vous avez envie de voir. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti quand on met de nouveaux vidéos. D'ailleurs, on a cette semaine une nouvelle section des meilleurs moments de l'aéropod. Donc il y a des petites vidéos qu'on extrait de nos gros vidéos pour vous faire ressortir les bouts les plus intéressants. Et aussi, notre pilote laconique, c'est dédié à fond pour sortir des signés dans chacun des épisodes. Donc dans les notes de l'épisode sous la petite vidéo YouTube, vous allez pouvoir trouver à quelle minute retrouver quoi. Cliquez sur le lien et vous retrouvez là directement. Donc... Beau travail, Olivier. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Là-dessus, on va partir ça avec les brèves avant de tomber un petit peu plus tard dans le dossier de l'énorme projet de soutien à l'industrie aéronautique qu'on a en Europe qui a été annoncée cette semaine et qui va avoir des impacts très, très positifs au Québec. Donc on va y revenir pour en parler un petit peu plus tard, mais on va commencer par une mise au point de M. Allard. Oui. Concernant Nave Canada, alors je tiens à spécifier qu'en fait, Nave Canada, ce n'est plus une société de la couronne. La compagnie Nave Canada, le service de navigation aérien, a été vendu pour la somme d'1,5 milliard de dollars à un consortium qui comprenait entre autres les transporteurs aériens à l'époque. Donc une petite excuse pour cette précision, mais je ne m'excuse pas envers le ministre Garneau qui n'a rien fait pour empêcher les augmentations. Mais de toute façon, si les compagnies aériennes sont passises sur le board, comment ça se fait que ces augmentations-là ont passé? Bonne question. C'est une très bonne question, mais il faut comprendre aussi que ce sont les lignes aériennes qui ont le gros bout du board, qui ont le plus de représentants sur ce conseil-là, l'aviation générale, le secteur de l'aviation générale, tout ce qui n'est pas lignes aériennes. Donc si on exclut Air Canada, WestJet, Air Transat, eux n'ont qu'un seul membre sur les dix membres du conseil d'administration. Les compagnies aériennes en ont trois. Est-ce qu'on peut penser que ce qui se passe si elles sont actionnaires, c'est que s'il y avait eu un déficit, c'est elles qui l'auraient épongée. Et donc, tant qu'à faire, elle est aussi bien d'augmenter les droits pour tout le monde. Ça les fait payer en partie, mais ça répartit un peu le paiement? Je n'irais pas jusqu'à là. J'irais pas jusqu'à là. J'ai essayé d'avoir des explications de la part du Conseil national des lignes aériennes, mais on n'a pas retourné mon courriel. Donc, c'est une entreprise privée présentement, alors on ne le saura pas? Oui. OK. Bon, bien, dommage, mais merci tout de même pour le retour. Parlant de suivi de choses dont on a déjà discuté, Olivier, on a eu des confirmations sur ce qui était arrivé du côté du Pakistan chez Pierre. Oui, le vol de Pakistan avec l'Airbus. Donc, on vous avait parlé dans le passé que c'était probablement une approche où les moteurs avaient frotté sur la piste et qu'il y avait des photos qui montraient qu'il y avait des grosses traces de frottement sur la piste. Et puis là, il y a comme un rapport d'enquête préliminaire qui est arrivé parce que les boîtes noires ont été téléchargées en France avec le BA. Et il semble confirmer que la première approche de l'avion a été faite avec le traiterrissage en position rétractée. Il n'y avait aucune anomalie ou malfonction avec le train d'atterrissage. Donc, pourquoi l'avion a fait son approche, le train rentré, on ne le sait pas. L'avion a touché la piste, a remonté et… Or, il aurait rebondi trois fois, ils disent. Il aurait touché en trois jumps bien distincts. C'est ça. L'avion a rendu près du sol. Il y a l'interférence entre les ailes, l'effet de sol. Ça fait des tourbillons sous l'avion. Ça peut venir faire rebondir. Et ensuite, l'avion a remonté. Et puis là, avec les moteurs qui ont fini par se stopper. Ce qui est intéressant quand même là-dedans, c'est qu'il y avait une rumeur persistante sur les médias sociaux qui tentaient de pousser vers le problème au niveau du train d'atterrissage parce que le train d'atterrissage avait été changé récemment avant le vol. Et en plus de ça, le train d'atterrissage avait été overhaulé. Donc, il avait été passé à travers le processus de maintenance lourde chez Pia. Donc, à l'interne dans leur shop. Donc, il y avait des rumeurs qui étaient parties à droite à gauche disant que ça pourrait peut-être être causé par le fait qu'il a été overhaulé sur place et qu'il avait été réinstallé sur l'avion pas très longtemps avant le vol. Ce qui ne semble pas être fondé comme… C'est quand même un gros… très atterrissage. C'est un peu stressant de remplacer ça. Sur mon avion, on vient de remplacer des pièces et on a fait beaucoup de tests dans leur regard pour être sûr que ça fonctionne bien correctement. Donc, ça devrait être bon. Après le premier vol, je vais pouvoir vous dire si ça s'est bien passé ou pas. Déjà, juste si tu nous le dis, ça va être bon signe. Si je n'apparais pas dans les médias sociaux, ça devrait être bon signe. Ouch! C'est bon. Parlant de crash, Olivier, on a eu des nouvelles un petit peu aussi de ce qui s'est passé avec le Snowbird. Oui, le gouvernement fédéral, en fait, les Forces armées canadiennes, la Force aérienne a émis une espèce de rapport préliminaire. Et puis, il semblerait… La thèse qui est privilégiée, c'est qu'il y aurait un objet qui serait rentré dans l'entrée d'air du moteur et qui aurait causé l'arrêt du moteur. Probablement un oiseau. Autour d'un aéroport, c'est souvent le cas que les oiseaux viennent se ramasser dans un navire. Oui. Puis ce qui est intéressant, juste pour ajouter là-dessus, j'ai vu passer, Olivier, sur les différents channels qu'on a, des fois même en commun sur Facebook, des gens qui postent des photos, F18 ou peu importe. J'ai vu passer plusieurs séries de photos d'impact sur les Snowbirds, sur les tutors. Des gens qui ont fait passer ça. « Hey, j'étais à telle place quand c'est arrivé, en 88 » ou « Ça a fait passablement des leading edge, des windshields. J'en ai vu passer sérieusement 4-5. » Bien, même toi, Greg, tu avais été témoin d'une fois de très, très proche, non? Au spectacle aérien, oui. À Bromont, en 2014, on avait eu… On a été chanceux, en fait, c'est au début, début complètement de la prestation. Le numéro un a frappé, a eu un impact sur son leading edge, fait qu'il a été capable de revenir puis a embarqué dans un avion de « spare », entre guillemets. Mais oui, on avait eu un impact aviaire à ce moment-là, en 2014. Rien de grave, ça avait été réparé sur place, ça avait pas de problème, mais quand même. Et donc, un seul moteur, on est toujours un peu susceptible à ce genre de problème-là. C'est pour ça que le remplaçant devrait en avoir au moins trois. Ou, en fait, c'est des vieux moteurs, donc des turbojets, il n'y a pas une soufflante à l'avant. Les moteurs, la soufflante, comme on a sur le Hawk, par exemple, la soufflante fait office de séparateur de particules. Donc, s'il y a quelque chose qui rentre dans le moteur, la soufflante va l'envoyer vers l'extérieur du flux d'air et va passer… Jusqu'à un certain point, oui, ça pourrait. Certains morceaux vont passer… Exact. Ils ne passeraient pas dans le moteur, ils vont passer autour du moteur. Si ça ne cause pas trop de vibrations. Mais effectivement, ça peut… Mais même une perte de puissance partielle va permettre de revenir à l'aéroport versus d'avoir abandonné l'avion. Oui, dans ce cas-là, oui, bon point. On ne parle pas de continuer à faire ce que tu faisais, mais tu t'en reviens tout de suite. Mais tu as le temps de revenir. Exact. Parlant de collision, on en a une meilleure, une plus cocasse un peu. GRC frappe la GRC? Oui, mais en fait, c'est cocasse parce qu'il y a personne qui a été blessée. Il y a personne qui a été blessée. Oui, c'est vrai, pardon. Il y a personne qui a été blessée, donc c'est ça qui est un peu comique. C'est un accident qui est arrivé en Corleine-Britannique, près de la ville de Houston, au mois de février. Elle vient juste d'être rapportée par les autorités de la GRC. Est-ce que c'était gênant? Un astable. D'après moi, c'est parce qu'ils n'avaient pas fini leur enquête interne. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des ragots, des trucs comme ça. Il y a un système au Canada, en anglais, le terme, c'est CADOR. C'est tout ce qui se passe dans le système de navigation aérienne au Canada est rapporté là-dedans. Donc, ça prend souvent quelques jours avant que les événements arrivent. Ça peut être aussi simple qu'il y ait un avion qui rentre dans une zone de contrôle qui n'a pas appelé personne ou le transpondeur coupe. Ils font un rapport. Il est arrivé ça. Il n'y a pas d'impact. On continue. Et dans ce cas-ci, en février, un hélicoptère, un Astar B3 de la GRC, qui volait et faisait des recherches. Et il y avait un drone de la GRC qui volait aussi et qui faisait des recherches. Les drones sont équipés de caméras multispectrales. Ils peuvent voir les zones visibles, les zones effrayées rouges. Aussi, il y a d'autres filtres qu'ils peuvent mettre pour aider à trouver des gens ou des trucs comme ça. Et malgré le briefing avant le vol, l'hélicoptère s'est retrouvé à rentrer en contact avec le drone et vice-versa. Donc, il y a quand même eu beaucoup de dommages. J'étais arrivé à 300 pieds au-dessous du sol. Le rotor principal était endommagé. La poutre de queue et le rotor de queue sur l'hélicoptère. Donc, beaucoup de vibrations. Le pilote, tout de suite, est venu se poser où il y avait des autres policiers. Et le drone, naturellement, le drone, lui, était complètement désintégré. Oui, oui, oui. Et avec la temps en mille miettes. Et là, il a dû avoir un excellent debriefing suite à ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Post-mortem pour le drone, littéralement. Oui, post-mortem pour le drone. C'est quand même un gros drone. C'est la compagnie FLIRS, la compagnie Forward-Looking Infrared, qui fait des caméras de vision thermique. Oui, exactement. Qu'on peut acheter maintenant pour voir si notre maison a des problèmes d'isolation. Oui. Et puis, c'est un système qui pèse 10 livres plus les caméras. OK, ce n'est pas un petit drone de quelques grammes. C'est des gros trucs que la police utilise à genre 6 ou 8 retards. Un gros truc. Oui, ça commence quand même. Alors, la preuve qu'un drone, ce n'est pas évident d'intégrer ça dans l'espace. Mais ce qui est intéressant là-dedans, ça montre bien que c'est dangereux d'opérer ça. Je veux dire, ils se connaissaient. C'était des équipes qui travaillaient ensemble. Ah, c'est des collègues. Et malgré ça, ils ont eu un… Donc, il y a beaucoup de controverses, de discussions, de mécontentement en ce moment au niveau des drones parce que tu ne peux plus voler comme tu veux et on ne peut plus faire ce qu'on veut. Mais oui, effectivement, tu ne peux plus faire ce que tu veux. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Souvenez-vous, il y a deux ans, la compagnie Straight Air qui avait reçu un drone à Québec avec un quinière. La première collision entre un drone et un avion civil, c'était arrivé à Québec il y a quelques années. Donc, c'est un problème. Il y a de la place pour tout le monde dans le ciel. Il faut juste trouver une façon d'avoir chacun sa place pour pouvoir faire les trucs qu'on a à faire. Oui, mais quand l'OSIU a dicté les règles de base pour intégrer les drones dans l'espace aérien, ils ont établi une chose claire. L'industrie du transport aérien a bâti un système sécuritaire au niveau… C'est un mode de transport sécuritaire. Exact. Et l'industrie du transport aérien et la réglementation n'ont pas à faire de concessions sur la sécurité juste pour intégrer les drones. C'est aux drones, à l'industrie du drone, d'aller rejoindre les normes de sécurité de l'aviation pour s'intégrer dans l'espace aérien. Et là, on voit l'exemple, la difficulté que ça représente. Exact. Il faut faire attention parce qu'un drone, comme la police utilise, qui embarque dans un véhicule, dans un pick-up pour aller faire une recherche, c'est plus dur à intégrer qu'un drone, exemple, un prédateur, les gros drones comme la NASA utilise ou le CBP utilise, pour ne pas dire les militaires américains dans le coré de sable, ces gros drones-là, c'est des trucs qui pèsent 10 000 livres, 12 000 livres. Ils fonctionnent vraiment comme des avions-là. C'est comme un avion. Donc, c'est un drone comme ça qui vole dans le système des avions de ligne sur un plan de l'ordre, des instruments. Il n'y a aucune différence entre ça et, exemple, un Pilatus qui se promène. Exact, oui. Parce que l'avion vole aux mêmes vitesses, aux mêmes altitudes, avec les mêmes instruments, même s'il n'y a personne assis dedans. Donc, ces drones-là, l'intégration, ce n'est pas le même défi. C'est vraiment les petits drones pour venir faire plein de planètre, comme pour les arpenteurs, les policiers, les pompiers aussi. Et pour Amazon. Les agents d'immeubles. Oui. Les agents d'immeubles de plus en plus. Il y a beaucoup d'utilité avec ces systèmes-là. C'est ces systèmes-là, les petits systèmes qui sont plus durs à intégrer. Absolument. Versus les gros drones. À suivre. Oui. On en reparlera si ça vous intéresse. Oui, parce qu'il y a de la réglementation qui s'en vient encore chez Transports Canada. Il y a un nouveau chapitre pour ça qui a été créé. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans les prochains mois, les prochaines années. L'entente de Bombardier avec Spirit devrait être complétée d'ici la fin juin. Donc, on se demandait si ça allait tenir la route dans les circonstances actuelles. Il semble que oui. Oui, bien, c'est la presse, c'est Julien Arsenault de la presse canadienne qui a publié cet article-là dans la presse canadienne. Donc, Julien Arsenault, habituellement, il prend le temps de vérifier ses sources. Donc, c'est lui qui a dit que ça s'en menait pour la fin. Donc, on a dit la fin du semestre. Oui. Donc, avant le 30 juin ou plus tard. Oui, exactement. OK. Bonne nouvelle de ce côté-là, parce que c'était une des choses qui devait assurer un petit peu le cash flow de Bombardier. Oui, bonne nouvelle. Parlant d'assurer le cash flow et des ententes qui sont un peu en flottement, décision de l'Union européenne, attendu d'ici au 16 juillet, pardon, pour la question de la vente à Alstom de la division transport. Oui. Donc, c'est la Commission européenne qui va dire si c'est au niveau de la concurrence, si c'est accepté ou pas, ou de la concentration des industries. Donc, une autre grosse nouvelle pour Bombardier qui pourrait faire ça. Ça, c'est la nouvelle de l'année depuis l'annonce de la vente. C'est la prochaine grosse étape, c'est celle-là. Est-ce que la Commission européenne va tenir compte du contexte actuel de la COVID-19 pour dire que c'est peut-être une bonne transaction, finalement? De toute façon, dans ce cas-là, c'est l'Europe qui aurait un monopole et donc peut-être qu'il y aurait moins à redire à ce niveau-là. Moi, si on continue dans cette lancée-là, donc on sait que Bombardier va utiliser une partie de cet argent-là pour rembourser des dettes. Il n'y a vraiment aucune réserve qui peut être faite pour essayer de développer un nouvel appareil, quelque chose. Parce que même s'il ne reste que les business jets, je veux dire pour le moment, oui, pour le moment, il reste qu'à part le global qui a consommé beaucoup de temps et de ressources, est-ce qu'on serait dû pour des nouvelles affaires? Si c'est dans la tête d'Éric Martel, il ne le dira jamais publiquement. Non, ça ne passerait tellement pas bien présentement d'annoncer des investissements. Donc, on l'invite à venir nous voir et en discuter avec nous. Il ne le dira pas. Peut-être l'année prochaine, mais présentement, ce serait très témérable. Oui, on jase. Entre nous autres, on jase. Ça serait probablement un rapprochement pour le Challenger 650? Moi, je pense que oui. On a intégré l'assaut suffisamment. Oui et non. C'est-à-dire que tant qu'ils ont des avions livrés, ils ne voient pas l'urgence. Mais en même temps, n'oubliez pas une chose. La France, la semaine passée, a annoncé un programme d'aide à l'industrie aérospatiale. Dans le programme d'aide annoncé à l'industrie aérospatiale, il y a de l'aide pour Dassault Aviation afin de développer un avion d'affaires écologique. Absolument. Donc, Dassault va être subventionné pour développer un avion d'affaires économiques. Et un jet régional ou peut-être un turboprop régional. On ne sait pas ce qu'est-ce qu'elle est deux. Donc, ça se pourrait qu'on essaie d'aller supporter un peu ATR dans son marché. Et donc, ça veut dire de concurrencier le DASH-8. De toute façon, ce n'est plus important pour Bombardier nécessairement, mais… Puis, on n'enregistrera pas plus parce qu'on va revenir tantôt. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Exact. Oh oui, on va en discuter. C'est juste une mise en bouche. Que oui, qu'on va en discuter. C'est un petit hors-d'oeuvre. Oui. Name is good. Hé, parlant de nouvelles sympathiques et intéressantes, Greg Ethiopian est en train de se positionner comme transporteur officiel de… Alibaba. Oui. Oui. Moi, ça me fascine. Le nom me fascine déjà. Oui, c'est un très beau nom. Tu sais, c'est comme, je vais commander de Amazon, OK, ouais, mais tu peux aussi commander d'Alibaba. C'est ça. Mais justement, en fait, on parle d'un modèle de concurrence d'Amazon qui est différent. Donc, dans le fond, Ethiopian veut convaincre Alibaba de ne pas développer sa propre flotte. Oui. C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que ça nous force à regarder, puis c'est pour ça que la nouvelle est intéressante. Tout ça nous force à regarder vers un continent, un endroit sur la planète qu'on n'est pas vraiment habitué à regarder, en tout cas pas pour ces raisons-là. Mais ceux qui suivent un petit peu l'actualité aéronautique savent que depuis quand même plusieurs années, Ethiopian Airlines essaie de se positionner comme étant le leader africain du transport aérien, ils rachètent à peu près tout ce qui bouge en termes de transporteurs régionaux, ils sont très, très actifs, certains diront même très agressifs, mais ils veulent vraiment s'implanter et devenir un incontournable en terre africaine. Et ceux qui ne le savent pas, Alibaba, c'est le Amazon chinois, et c'est énorme. Ce n'est pas bien connu ici, mais c'est énorme aussi le chiffre d'affaires de ce produit. C'est pas juste sur un magasin, Alibaba, ils ont aussi, les autres, ils mettent en relation les clients avec les producteurs. Oui, c'est vrai. C'est ça la différence. Il y a aussi une espèce de, on en parlait la dernière fois pour Amazon en se disant, on ne sait pas trop si ça existe, mais peut-être, il y a une espèce de marketplace B2B, dans le fond, qui est faite pour te permettre de trouver des manufacturiers pour des morceaux, des choses comme ça. Bien, par exemple, si tu veux acheter un conteneur de porte-clés, mentor aéros, sur Alibaba, tu vas trouver la plateforme. C'est la plateforme pour… Oui, oui, absolument. Et donc, à cause de ça, Ethiopian Airlines, eux, ce qu'ils veulent faire, puis on sait aussi, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte et qui roulent en parallèle. Les Chinois sont très présents en Afrique, on le sait. Et on sait aussi que les Chinois… Ils ont beaucoup investi dans les infrastructures, dont des aéroports. Ils ont beaucoup investi dans les infrastructures en Afrique, beaucoup investi pour leur fameuse route de la soie, la nouvelle route de la soie. Oui. Ils ont développé des ports… 2.0, c'est comme ça qu'ils l'appellent? Oui, c'est un petit peu spécial et très… On n'a pas à confondre avec le Silk Road pour acheter de la drogue sur Internet. Non, non! Oui, non, effectivement. Merci de le préciser. Donc, ce que ça fait, c'est que l'Ethiopie, par exemple, se fait beaucoup aider financièrement par la Chine. On a développé, il y a un complexe, un parc industriel qui est flambant neuf. On dit, par exemple, que c'est le nouvel Eldorado pour… avant, tes jeans étaient fabriqués au Bangladesh. Bien là, maintenant, ils sont fabriqués en Éthiopie. Donc, tout ça mis en contexte, tout ça mis ensemble fait que certains pays, dont l'Éthiopie, sont en train de prendre de plus en plus de place sur l'échiquier, on va dire l'échiquier mondial, mais surtout africain. Et ce qui fait donc par ricochet, ce qui pousse Ethiopian Airlines, à vouloir prendre, à vouloir s'implanter, à vouloir devenir le leader en Afrique et aussi à essayer, tant qu'affaire, de sortir de cette espèce de carcan qu'une compagnie africaine, une compagnie aérienne africaine, sérieusement. Sérieux, là. Mais en fait, j'ai volé avec eux. Moi, c'est pas pire, pas en tout, comme Air Lens. De toute façon, le fret n'est pas trop regardant sur la qualité du repas. Et en plus de ça, exactement. Donc, le fret. C'est pas un bon exemple, là. Oui, mais pour le cargo, tu veux dire. Oui, oui. Mais là, ce qui est intéressant, donc, c'est que maintenant qu'on sait qu'Ethiopie a des visées très larges, la COVID a fait en sorte que, bien, les… Ethiopian Airlines a été une des premières compagnies aériennes à transporter du cargo médical et tout ce qu'on voit passer depuis plusieurs semaines, que Air Canada transporte des boîtes de gants et tout ce que tu veux. Ethiopian Airlines fait ça depuis très longtemps, eux autres aussi. Et ils se sont dit, bien, sais-tu quoi tant qu'affaire, là? Pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? On avait déjà des visées expansionnistes et on voulait devenir un incontournable. Le COVID est en train de les aider à apparaître sur la map, OK? Et eux se sont dit, sais-tu quoi? On va y aller le tout pour le tout. Puis là, cette semaine, le CEO d'Ethiopie Airlines a ouvertement présenté son plan en disant, on veut aller de l'avant, on veut devenir un « major », comme on dit, et on va courtiser non seulement les passagers sur des nouvelles routes et tout ça. Ils veulent, entre autres, par exemple, qu'en Éthiopie, Addis Ababa deviennent un hub. Et en plus de ça, donc là, la grosse nouvelle, c'est qu'ils veulent devenir le transporteur officiel d'Ali Baba. Donc, un peu comme FedEx l'était à l'époque pour Amazon, ce n'est plus le cas, on en a parlé dernièrement. Eux autres se sont dit, on y va à fond la caisse et on veut devenir « the » transporteur officiel d'Ali Baba. Donc, ils se rapprocheraient des Chinois et donc deviendraient, comme ils le souhaiteraient, deviendraient un incontournable du transport aérien. Et puis, by the way, transporteur officiel d'Ali Baba, partout. Bon, OK, c'était ça ma question. Pas juste pour l'Afrique. Ils viennent déjà à Toronto. Donc, ils amèneraient des stocks de Chine à Toronto. Pourquoi pas? Absolument. Oui, mais de toute façon, c'est eux qui avaient demandé une route directe sur Montréal. Oui, c'est. Donc, bon. Oui, oui, mais ça, c'était un secret de Polychinelle. Je veux dire, ils sont très agressifs. Ils ont demandé, certains observateurs disent que, certains experts disent qu'ils ont peut-être un peu les yeux plus grands que la pince. Mais... L'ambition, mon genre, c'est ce qui... Absolument. Personne ne se plaint quand ils demandent ce qu'il a fait. Puis pour avoir discuté sur place avec certains grands bons en Éthiopie, ils sont un petit peu tannés d'être les rejets du... Oui, oui, parce qu'en affaires, si tu n'as pas d'ambition, regarde, je suis... Exactement. Puis, by the way, pour finir, sachez quand même que ceux qui nous écoutent et qu'ils disent, bien, ils se prennent pour qui, eux, Ethiopian Airlines, ça vole depuis très longtemps. Vous irez faire un tour sur les médias sociaux, vous irez faire un tour sur Wikipédia. Vous verrez qu'ils volent depuis... Ils volaient du DC-3 et tout. C'est très vieux. Ethiopian Airlines, ça fait très longtemps que ça existe. Donc, ils ont un très bon background, une très longue histoire aéronautique au niveau du transport aérien. Ça fait longtemps qu'ils volent, Ethiopian Airlines. Donc, ce n'est pas nouveau, c'est pas récent. OK. Très intéressant. Dans l'autre sens, complètement, quelque chose qui vole tout récemment, un pipistrelle... Pipistrelle. Pipistrelle, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? On a passé l'avant-midi à le pratiquer, mais non, c'est... Ça rentre pas. Le Levis Electro, c'est le dernier né de la famille Pipistrelle, qui est une compagnie polonaise. Et pour ceux qui se demandent d'où ça vient, ce nom, Pipistrelle, c'est en italien, ça veut dire... Pipistrelle. Pipistrelle, c'est chauve-souris. Chauve-souris. OK. C'est l'avion de Batman, disons. Pipistrelle est un fabricant d'avions légers et ultra-légers, là, planeurs, planeurs motorisés. C'est une compagnie au niveau de l'aérodynamique. Les avions ont tous beaucoup de finesse. Ce sont des avions très performants au niveau de l'aérodynamique. Et là, ils viennent d'établir une grande première en Europe. Ils ont certifié le Levis Electro pour voler avec la certification ISA. Donc, c'est le premier avion 100 % électrique à obtenir une certification de l'ISA. On parle d'un avion qui a masse totale en charge. On parle de 600 kg, donc 1320 livres. Charge utile, 170 kg, donc 370 livres. C'est l'équivalent d'un Cessna 150. C'est même un petit peu mieux qu'un Cessna 350. Oui, parce que 150, c'est 500 livres de gross weight, puis c'est peut-être 300 livres avec du gaz. 300 livres. Avec le plein d'essence, c'est à peu près à 300 livres de charge utile, pas beaucoup plus. Donc, parce que de mémoire, pour avoir eu un 150, je savais qu'avec le plein d'essence, je devais voler. Tu ne pouvais pas transporter personne. Non, en tout cas. Un Cessna 150, d'habitude, tu voles tout seul. Oui, bien, un Cessna 150, moi, puis Grégory, avec le plein d'essence, normalement, il ne décolle pas. Bien, attends. Oui, mais on s'entend. Ce n'est pas une question qu'on ne peut pas décoller, c'est qu'on ne peut pas fermer les portes. On n'est pas légal. Dans ce temps-là, il faut décoller vers l'est pour utiliser la rotation de la Terre. Oui. Ça fait catapulter. C'est quand même une bonne performance au niveau, pour un avion d'entraînement, OK? Le moteur, on parle d'un moteur électrique qui a une puissance d'équivalent de 74 chevaux, OK? Avec une hélice tripale en composite. Vitesse de croisière de 90 nœuds, quand même. C'est très appréciable. Et une autonomie de 90 minutes. Donc, pour faire du vol d'entraînement, c'est parfait. Au niveau des performances de l'avion, entre autres choses, autre chose intéressante, l'avion est capable de 4G positif et de moins 2G en négatif. Ce qui est moins 2G en négatif, dans l'aviation générale, c'est très solide. Donc, tu peux faire aussi décrochage, entrée en vrille, sortie de vrille. L'avion peut tout faire. On parle d'un moteur qui, à l'heure actuelle, dans sa certification actuelle, c'est 2000 heures pour les overalls. Maximum 3 overalls. Je vais vous avouer qu'à faire un overalls sur un moteur électrique, quand il fonctionne bien, en tout cas, là, ça, ça va probablement changer dans le temps. Les batteries, elles, il faut les changer à tous les 500 heures, plus ou moins 500 heures, dépendant comment tu as utilisé l'avion. L'avion se vend, selon Daniel Skopel, qui est de Saint-Hyacinthe, qui est le distributeur au Québec, pour Pépistrelle. Pépistrelle, pardon. Ouf! Oui, hein? L'avion se vend 175 000 euros, donc c'est 270 000 $ canadiens, grosso modo. Mais c'est pas… Alors, les gens qui ne connaissent pas l'aviation générale, c'est pas si cher que ça. Et l'entretien des batteries à toutes les 500 heures, on parle de grosso modo 26 000 euros, c'est donc… Oui, quand même. Oui, bien, c'est à peu près 50-60 $ de l'heure de vol. Mais ce qui est intéressant là-dedans, André, je pense, ce qui fait que la nouvelle, le pourquoi qu'on en parle aujourd'hui, c'est… puis corrige-moi si je me trompe, mais c'est surtout que c'est le premier. Ah oui! Donc, ça s'en vient, puis ces coûts-là, moi, c'est ça qui m'interpelle pas mal là-dedans, c'est que, tu sais, 26 000 $ après toutes les 500 heures pour changer tes batteries. Mais on s'entend que c'est un petit peu comme Tesla, là, qui est acquérir avec une nouvelle génération de batteries. On est en train de paver la voie aux avions électriques ou… Bien, moi, dans les choses que j'ai trouvées intéressantes, il y a l'option, tu peux avoir pour la recharge, tu peux avoir une… tu peux descendre le temps de recharge jusqu'à 1h30. OK. Ça fait que t'es presque au même taux d'utilisation qu'un Cessna 150 actuel. Tu t'approches beaucoup. Tu vas peut-être perdre deux… Maintenant, on a une école très occupée, elle va peut-être perdre deux, trois volts de formation dans la journée, pas plus. Donc, on voit qu'au niveau, c'est dispendieux, mais c'est pas astronomique par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle. OK? C'est pas astronomique. Puis ça, c'est juste pour le moment. Oui, c'est pour le moment. Puis ce que je trouve intéressant, parce que les batteries, elles sont séparées en deux. Il y a deux groupes de batteries, une en avant et une en arrière des deux sièges. Si, pour une raison ou une autre, il y a un groupe de batteries qui fait défaut, il se débranche automatiquement. Et tu peux continuer à monter sur une seule batterie. On commence-tu à retrouver des normes de certification intéressantes? Et ce sont des batteries refroidies avec un liquide de refroidissement parce que ce sont des batteries qui sont à l'épreuve des boucles thermiques. Parce que c'est un des dangers des batteries dans l'aviation. Quand ça se met à chauffer, le feu prend. Puis quand le feu prend dans un avion de la grosseur du pipistrelle, il t'offre pas longtemps en vol. C'est pas aussi gros qu'un 787, par exemple. Oui, c'est ça que je voulais dire. Alors, c'est des batteries refroidies par liquide. Donc, il y a un liquide de refroidissement. Il y a donc deux pompes. On est en aviation. Il y a deux pompes électriques qui font circuler un liquide de refroidissement. Il y a une prise d'air du côté gauche du fuselage à l'arrière et ça ressort en dessous du fuselage, ni vu ni connu. Mais là, tu parles de refroidissement. Puis moi, ce qui m'a popé en tête rapidement, c'est pas le refroidissement, c'est le problème québécois. Est-ce que ce serait intéressant de voler ces avions-là au Québec en plein hiver? Bien, si tu as laissé l'avion dehors toute la nuit, d'après moi, tu vas avoir des problèmes le matin avec ta batterie et ta charge. Fait qu'on serait pas nécessairement le marché cible prioritaire. Mais pour des batteries comme ça, dépendamment de l'électrolyte qui est dans la batterie, du mélange électrolyte, il y a des mélanges qui peuvent être faits pour les températures chaudes et les températures froides. Donc, si les batteries sont facilement changeables, il pourrait y avoir une version froide, une version été. Ce serait comme les pneus d'été et les pneus d'hiver? Oui. Mais en fait, c'est ce qui arrive aussi, c'est que tu peux avoir, tu sais, la nuit, l'avion, il est branché. Puis dans la journée, il est branché en tout temps quand il ne vole pas. Ce qui fait que, tu sais, la batterie, il y a un système un peu comme, encore une fois, comme les Tesla, où tu utilises une partie de la batterie pour se réchauffer. Elle utilise une partie de son propre pouvoir pour se réchauffer l'hiver. Donc, ça peut être fait aussi. Juste nos gadgets, si on prend genre une GoPro, c'est très bon quand il fait froid, les batteries durent très longtemps. Quand il fait chaud une GoPro, la batterie déternellement s'évapore. C'est drôle. Donc, peut-être que ce serait mieux. Bien, il y a une façon de le faire, c'est de la chimie. Donc, juste à changer l'électrolyte, le ratio d'électrolyte, et puis ils vont avoir des différentes performances avec la température. Mais c'est ce genre de technologie-là qui trace le chemin pour arriver, éventuellement, à avoir des avions régionaux, en tout cas 100 % électriques ou en tout cas hybrides. Oui, absolument. C'est très intéressant parce que moi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que ce n'est pas une gang de gens qui ne connaissent pas grand-chose à l'aviation. Ils vont dire « Oh, on va développer un avion électrique », puis ils sont partis. C'est des gens d'expérience. Puis, tu reconnais dans la… C'est pour ça qu'ils ont obtenu la certification. Tu sais, quand je te parle de deux batteries séparées, tu peux continuer à monter avec une seule batterie. Deux pompes électriques pour faire circuler le liquide de refroidissement. Le fait qu'il y ait un liquide de refroidissement… Oui, oui. On est allé chercher des paramètres au niveau de la certification qui sont… Au niveau de la qualité et de la sécurité aérienne, on est dans les normes d'aviation moderne. Maintenant, on peut prendre ça et développer. Oui, absolument. C'est sûr que c'est une porte d'entrée. Je ne sais pas si eux vont s'arrêter là, mais c'est clairement… On vient d'enfoncer la porte. C'est possible, c'est faisable. Il y en a d'autres qui vont suivre ça. Je suis très impressionné. La vitesse de croisière à 90 nœuds, c'est comme… Puis, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que tu parles de certification, André. Bravo à Pipistrelle d'avoir été capable, de l'avoir fait surtout, parce que ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a utilisé ce cas-là du côté de EASA, du côté des autorités, pour tester la certification aussi. Pour dire, OK, vous êtes les premiers, probablement, ou dans les premiers à l'avoir fait. Donc, on va tester, nous, notre système de certification, si c'est… Fait que c'est vraiment très bien ce qu'ils ont fait d'un point de vue ingénierie, mais également, en étant les premiers, ils ont aidé les autorités à développer ce processus de certification-là. Fait que c'est un win-win. Mais ils ont tout près de… Ils prévoient en livrer 31 cette année. OK. Quand même. Puis, je pense, au total, ils en ont 90 de vendus, ils en ont plusieurs. Il y a des clubs-écoles en Suisse qui ont acheté de ces avions-là. Ils ont probablement été subventionnés pour acheter les avions-là. Mais ils ont des clubs-écoles qui ont acheté de ces avions-là en Europe parce que ça rencontre, évidemment, l'énorme environnementale. Tu passes un petit peu dans l'Afrique. Super. Super. Cool. Super intéressant. Mais bravo. 400e Offspray livré. Offspray. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Offspray. Pardon, c'est pas le groupe de musique dit Offspray. Oui, c'est ça. Bien, bien, le V-22, l'appareil à rotor basculant de Bell et Boeing. On est pointilleux sur la première. Donc, le 400e a été livré cette semaine. Le diable est dans les détails. Oui. Oui. OK. Si on certifie des avions, il faut être... Oui. Il faut être à la coche. Donc, le 400e a été livré, justement, cette semaine. Le premier avait été livré le 24 mai 1999. Il a été déclaré opérationnel en 2007. Et ils sont rendus... La flotte mondiale est rendue... Bien, les 400 qui volent jusqu'à présent, ils sont rendus à 500 000 heures de vol. Et puis, au début, si vous vous souvenez, il y avait eu beaucoup de crash avec ce... Il y avait eu deux majeurs, en tout cas. Bien, le prototype qui avait eu les contrôles de vol à l'envers. Oui. Il y a une vidéo sur... On va le trouver, on met dans les notes pour l'épisode. Eux, ils avaient crashé sur un moyen temps et puis ils étaient faits mal. Il y a aussi un avec des Marines qui avait l'approche de nuit. Puis, lui, ça avait complètement grandé la flotte pendant presque plus de deux ans. Oui. Donc, c'est un nouvel appareil, un nouveau concept des rotors basculements. Donc, les avantages de l'avion, les avantages de l'hélico, sans vraiment les inconvénients des deux, mais quand même. Et puis, ça a nécessité une nouvelle formation, une nouvelle façon de penser comment former les pilotes, comment former les opérations. Mais maintenant, juste donner une idée, le corps des Marines, qui est le plus gros client de cet appareil-là, c'est l'appareil qui a le moins d'accidents par une centaine de milliers d'heures de vol. C'est le V-22. Donc, les gens penseraient, ah, c'est vraiment le Hercule ou... Oui, parce que ça a l'air un peu gadget quand même. C'est leur appareil qui est le plus fiable. Ça l'a été, en fait. Ça l'a été parce que... Puis, il y a toute une histoire là-dessus. Puis, je pense... Là, c'est sûr que j'annonce quelque chose... Oui, non, vas-y, on met ça dans la liste, les épisodes spéciales. Oui, mais je pense parce que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup au niveau de la mécanique, l'ingénierie autour de ça, mais il va falloir qu'on fasse un hors-série sur le Osprey. En fait, sur le vol vertical. Sur le vol vertical, oui. Tu vas pouvoir parler du CL-84 à ce moment-là. Oui, tout à fait. Oui, le Dynavert. Dynavert, oui. Dynavert. Oui. On préfère le XC-142. Mais c'était considéré comme un gadget. Donc, pour répondre à Claudia, c'était considéré comme un gadget initialement. Il y a eu 20 ans de vente, de lobbying, de fait, avant qu'on se décide finalement à lancer le projet dans les années 80. C'est vraiment du long game, l'aviation. Oui, il y a toute une histoire en arrière de ça, mes amis. Et là, ça fonctionne très bien. Tellement de choses. C'est parce que ce type d'appareil-là, le problème qu'il y avait Canadair dans les années 60, c'était la transition du vol horizontal vers le vol vertical était très difficile. Et c'est là qu'il se plantait. Les quelques accidents qu'il y a eu, c'est là que c'est arrivé. L'arrivée de l'électronique, donc, qui prend en charge cette transition-là, qui va réussir à calibrer à quel moment... Ton point, c'est que c'était difficile à piloter. Oui, c'est le Fly-by Warrior. Le gros problème, en fait, au niveau du pilotage, le gros problème qu'il y avait entre la transition entre le vol vertical et le vol horizontal, c'est que dans le temps, il faisait des appareils avec des petits rotors. Donc, la charge que chaque pâle de rotors devait soutenir était complètement disproportionnée. Et Bell et Boeing, qui sont arrivés, en fait, Bell avec le XV-15, qui a mené au V-22 par la suite, eux, ils ont pris le problème inverse. Parce que Bell, dans les années 50, avait fait un rotor basculant, le XV-3. Et puis, eux, ils avaient pris des très grands rotors. Donc, ils ont fait la même chose. Donc, ils ont pris des rotors d'hélicoptère, donc des très gros disques. Et en mode avion, ils viennent changer le pas. Donc, ils ont vraiment pris... Ils ont dit, OK, les hélices d'avion, ça ne fait pas des bons rotors d'hélicoptère. Mais des rotors d'hélicoptère, ça fait des pas si pires hélices. Ils ont pris ça à l'envers. Donc, ça, ça a beaucoup, beaucoup aidé. Puis, petite anecdote pour finir. Tu veux qu'on se coupe l'épisode spécial, t'es sûr? Non, mais je veux juste vous montrer comment... Parce que si jamais quelqu'un... C'est pour donner un argument de vente, en fait. Si jamais quelqu'un dans votre famille ou vos amis vous dit « À quoi ça sert d'aller à un spectacle aérien? » Tu fais juste voir des avions qui font des huîtres dans le ciel, puis tu te prends en photo à côté d'un F-15. Who cares? Sachez que dans le cas du V-22, ce qui a convaincu le Sénat, en fait, qui a convaincu les autorités américaines d'aller de l'avant avec ce projet-là, c'est quand Bell, de force, a fait voler le X-15, le XV-15, au Bourget, à Paris, en 80... Là, j'y vais de mémoire, je m'excuse, de 82-83, dans ce coin-là. C'est une année impaire. C'est une année impaire, t'es sûr? Oui, Bourget, c'est un début de réponse. C'est une année impaire, c'est Bourget. On va vous montrer ça dans l'année d'épisode. Oui, et c'est durant ce show-là où on a fait venir, on a fait traverser le XV-15. Tout le monde a fait comme « Oh my God, c'est donc bien cool! » Et les Américains ont dit « C'est ça qu'on veut! » Donc, c'est à ça que ça sert à un airshow. Sérieux, les Marines, ils achètent des affaires cool. Les Marines sont cool. Mais veux-tu que je te donne, moi, la meilleure raison pour aller à un airshow, c'est là que tu vois des avions. Quand est-ce que tu vois des avions quand tu vas à l'aéroport? Tu ne peux pas t'approcher d'un avion quand tu vas à l'aéroport. Mais c'est un super bon point parce que moi, je me rappelle quand je prenais l'avion dans les années 80, quand on habitait en Afrique, on allait sur le toit de l'aéroport et on voyait les bagagistes en bas. Tu avais accès au cocktail. On avait accès dans l'avion, mais juste à l'aéroport, on pouvait aller voir sur le toit, puis il y avait une petite buvette, tu peux acheter un Coke ou quoi, et on pouvait voir les avions. Il y avait 100 intervalles dans les années 60. Oui, exactement. Donc, voilà. Alors, c'était juste une petite anecdote pour vous dire, c'est à ça que ça sert, un spectacle aérien. Vendre des V-22. OK. Bien, bonne raison pour en venir. XV-15, à l'époque. Premier moteur du KF-X, KF-X. Le KF-X, l'avion furtif coréen slash indonésien. Oui, c'est vrai. Les Coréens développaient un avion furtif? Oui, donc les Coréens ont acheté le F-35 et ils développent aussi un avion furtif pour développer leur industrie aérospatiale. Ils font déjà des hélicoptères, le Surion, qui est comme un super Puma coréalisé. Il y a aussi un autre hélicoptère qui est basé sur le PENTER, le AS-565. Ils en ont fait, un hélicoptère d'attaque, mais qui est fabriqué en Corée. Donc, le pays développe ça. Dans le fond, ce qu'ils font... Coréen Aerospace. Et là, ils font un avion avec les Indonésiens pour remplacer, dans le cas des Coréens, c'est pour remplacer le F-4 et le F-5 et probablement aussi le F-16 par la bande de ceux qui sont déjà en Corée. Et c'est Irudeftek qui fournit le train d'atterrissage sur cet appareil-là. Ils sont venus chercher des fournisseurs loin. Dans le fond, c'est une énième copie d'un F-22. Oui, c'est ça. Donc, pour donner une idée, on va mettre un lien naturellement, mais c'est un bimoteur, bidérive. Ça ressemble à F-35 avec deux moteurs. Puis, il y a les mêmes entrées d'air. Oui, je dis F-22 parce que c'est un bimoteur. Oui. Retenez ça, la Corée qui développe son avion de chasse. On va en reparler tantôt dans notre sujet spécial. Oui. Donc, c'est des moteurs, c'est des GE, des mêmes moteurs que le Super Hornet, les mêmes moteurs que le Gripen, les GE, les F-414. Donc, ils en ont 15, ils sont en avoir 15 pour développer leur avion. Le premier vol en 2021, en 2023, en Transifrus 2025. On parle juste pour la Corée, c'est 240 avions. Ou quand même. 120 avions, donc 240 moteurs, plus les moteurs de rechange. C'est les bimoteurs, donc deux moteurs par avion. Et l'Indonésie, ils ont 20 % du programme. Donc, ils vont acheter quelques avions. L'Indonésie, qui a beaucoup de pression pour arrêter, qui arrête d'acheter des avions russes. Ah oui. Ils avaient acheté des Sukhoi 35. Mais tout ça, je pense que c'était à peu près le seul joyeux ici qui a acheté des Sukhoi. Ils devaient acheter une autre commande de Sukhoi 35 et puis ils se sont fait dire non, 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 n'achetez pas ça. Bien, fait que d'un côté, ils arrêtent d'acheter russe, mais de l'autre, ils ne se mettent pas à acheter français ou américain. Non. Mais ils ont déjà des avions américains. Ils ont des F-16 en Indonésie. Mais un peu comme l'Inde, ils veulent être plus ou moins alignés. Comme ça, au niveau des relations diplomatiques, ils ont les coups des franches. Oui. Puis je veux juste surfer sur ce que Olivier disait parce qu'avec les hélicoptères, les modèles hélicoptères que tu as nommés, c'est effectivement, ils ont racheté les droits d'hélicoptères français. La seule chose que je voulais dire à ce niveau-là, c'est que les Coréens sont en train de faire comme faisait Canadair à l'époque. Donc, c'est ça la petite note, la petite nuance que je voulais ajouter. Dans le sens qu'on achète des modèles déjà faits pour développer son expertise? Ou développer l'expertise, mais surtout, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent les droits, les blueprints, les dessins, tout le kit, la propriété intellectuelle, et ils corrigent les défauts. Donc, pour former leur main-d'oeuvre, pour former leurs ingénieurs, souvent, ce que Canadair faisait à l'époque, et qui était très reconnu pour ça, c'était de, on achetait une licence, ça fait qu'on a fabriqué plusieurs modèles, Olivier en a souvent parlé, on a acheté différents modèles aux Américains, par exemple. Les plans arrivaient ici, on préparait la production, et on corrigeait certains défauts au fur et à mesure, en même temps. Et on adaptait l'appareil vraiment pour les besoins d'ici. Et pour les besoins locaux. Le bon exemple, c'est le Britannia, la licence du Bristol Britannia, qui a été achetée par Canadair. Ça a fait le Yukon, la vie de transport, et le Argus. Pour la patrouille maritime. Oui. Exact. Voilà. Super. Et restons un petit peu en Asie, André. Ça a l'air que les Chinois achètent des avions chinois. Surprise! China Express Airlines a passé une commande de 100 avions la semaine passée. C'est tout. C'est beau avoir un marché intérieur fort. Oui. Tu sais, 50 ARJ-21 et 50 Comac C-919. Donc, ça vient renforcer tout ce qu'on disait, dans le fond, sur le marché chinois. Et là, les compagnies chinoises vont acheter de moins en moins en Occident. Elles vont développer. Dans une dizaine d'années, on va se faire offrir des avions pas chers par la Chine. Puis, il y a des compagnies occidentales qui vont acheter. C'est une question de temps. À court terme, Boeing… Je t'entends de lui. À court terme, Boeing peut oublier le marché chinois. Puis, Airbus, ils ont encore une usine. Ça fait qu'ils ont encore des espoirs. Il y a eu une bonne idée de se mettre le pied là-bas. Ah oui, hein? Oui, de montrer patte blanche. Puis, j'ai hâte… Je sais que ce n'est pas le sujet du jour ni même le genre de sujet qu'on traite. Mais je pense que là, les Américains vont voir c'est quoi que ça donne de déclarer la guerre… Du protectionnisme extrême. De la façon qu'ils ont fait. Je n'ai pas dit de ne pas défendre ses intérêts ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais de le faire de la façon qu'ils l'ont fait, c'est entre autres ça que ça va donner. Et voilà. Tu te fermes un marché complètement. Tu les envoies promener. Tu les traites de tout. Tu les accuses de tout. Et voilà. Parlant des États-Unis, on va aller faire un petit tour à Renton. C'est où ça? Hé, les super poses de nous. Moi, j'aime ça ces poses-là. J'ai eu le temps… Écoute, moi, j'ai eu le temps de faire un… J'ai eu le temps de cligner des yeux. Ben non, moi, j'ai eu le temps de faire un somme entre les deux. Les microsommeils. Parle. On est d'une efficacité. C'est comme dans les SIMG, les microsommeils. Donc là, la première chose qu'on a… Ben, pas la première chose qu'on a appris cette semaine, mais la chose la plus intéressante, c'est une rumeur qui est sortie directement de l'intérieur chez Boeing qui dit que les vols de certification, de recertification, devraient pouvoir avoir lieu en juin. Ben, en fait, moi, j'ai l'impression d'assister à un copie-collé du mois de mai 2019. C'est-à-dire qu'on nous dit que la mise à jour du logiciel est complétée et que maintenant, on est prêt à passer au test de certification. Mais en même temps, on nous dit que certaines étapes qui devaient être faites en mai cette année, pas 2019 ou 2020, n'ont pas encore été faites. Là, on parle d'une certification peut-être au plus mieux, dans le coin de septembre, mais si tout va bien, il n'y a plus beaucoup de crédibilité, Boeing, en ce moment. En tout cas, un qui score en ce moment, c'est André. Oui, absolument. Parce que là, on est rendu, il n'y a dit pas avant un an, on va être rendu à sa prédiction de l'année passée, puis là, oui, ça s'en vient bien. Oui, et puis c'est pathétique, leur affaire. Puis même s'il est recertifié, l'ISA a été très clair, il va falloir qu'après la certification, il faut que Boeing s'engage, après la certification du MAX, a installé ce qu'on appelle un synthetic L-speed sur l'avion, qui est en fait un autre système de prévention du décrochage qui, une fois relié à l'ordinateur du MAX, préviendrait que le MC... Si ça avait été installé avant, ça aurait prévenu un décrochage, ou l'activation du MCAS et les deux vols pathédiques. Ça aurait évité deux accidents. La question, moi, que je me pose, c'est est-ce que l'ordinateur de bord du MAX est capable de prendre ça? Mais de toute façon, on en avait déjà parlé que du côté logiciel, il y a un problème, mais ça ne parle pas du côté passager. Moi, quand j'entends ça, qu'il dit « ouais, ouais, on va le certifier, mais il manque encore des choses pour qu'il soit complètement sécuritaire », je ne sais pas à quel point ça va être connu du grand public, mais jamais je ne monterais dans cet avion-là. Il fera un rappel. Mais c'est du sport Canada offrant un rappel. Tu sais, quand on parle de manière de faire valoir ses points de vue, moi, je trouve que la façon dont l'ISO agit en ce moment, c'est une façon diplomatique de dire non. Oui, c'est un peu passif-agressif, là. Oui, c'est un peu... OK, mais non. Il faut que tu installes ça là-dedans. Tu n'as pas voulu l'installer au début, là. Bien là, il faut que tu l'installes. Puis Boeing avait dit non. Puis tu vas voir qu'à force de petits coups passifs-agressifs comme ça, ils vont finir là et ça, ils vont finir par avoir... Et donc, par ricochet, par avoir la peau de l'appareil, parce que... Parce qu'il faut signaler qu'au mois de janvier, Boeing, ça allait bien. Ils étaient dans le test. Ils se préparaient à faire le... Puis ils ont trouvé des nouveaux problèmes. Bien, il y a l'histoire de la petite lumière. Entre autres. Oui, la fameuse petite lumière. Bien, ça a pris de janvier à maintenant, ça a pris quatre mois, mettons, pour régler, refaire la programmation. D'après moi, ils ont décidé d'enlever la lumière, d'en mettre une qui est brûlée en disant, bien, regarde, G3-N7. On a réglé le problème. Et là, de toute façon, quand on parle d'un test de certification, j'imagine que l'idée, c'est on est sûr de l'avoir quand on le fait. Il ne doit pas rester beaucoup d'incertitudes. En fait, oui, c'est ça. Blague à part, ils ne pourront pas crier au loup éternellement, parce qu'André a tout à fait raison. Ça fait plusieurs fois qu'on annonce que ça s'en vient, on va le faire, on vole bientôt, ça s'en vient, on va le faire, ça vole bientôt. Mais pour plusieurs raisons, mais entre autres, commercialement parlant, ils ne pourront pas crier au loup éternellement parce que les gens vont commencer à s'écoeurer. Les opérateurs, les compagnies de location, on l'a déjà vu, ils vont juste passer à autre chose. Puis en plus de ça, on va en rajouter une couche de glaçage. La COVID s'est mêlée à tout ça. Donc là... Des difficultés au niveau de moins de besoin chez les clients puis d'autres difficultés au niveau de la production. Exactement. Puis c'est sûr que, parce que j'ai beaucoup lu là-dessus ces dernières semaines, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est facile à dire. S'ils avaient réglé le problème l'année passée, ils n'auraient pas été poignés avec ça aujourd'hui. Puis les avions ne voleraient pas plus, mais ils seraient chez l'opérateur. Ils seraient vendus. Oui. OK. C'est vrai que c'est facile à dire. Personne ne savait que la COVID s'en venait. C'est correct. Sur ce bout-là, je suis entièrement d'accord. On ne peut pas les blâmer pour ça. Ce pourquoi on peut les blâmer, c'est d'avoir pris leur temps, d'avoir étiré la sauce, d'avoir dit non quand c'était oui. Puis ça, businessment parlant, je veux dire, jusqu'à janvier, tout ce qui a été fait avant, toutes les mauvaises décisions qui ont été prises avant, c'est de leur faute. Et c'est à cause de ça que le 737 va probablement disparaître ou en tout cas, ne volera pas très haut. Périglité. Oui, absolument. Et mon point là-dedans, c'est qu'ils ne pourront pas, André, ils ne pourront pas mettre tout ça sur le dos de la COVID parce que ça fait longtemps qu'on en discute entre nous, amateurs que nous sommes. Mais il reste que s'ils avaient mis leurs culottes, qu'ils avaient pris leur responsabilité, ils auraient été capables de régler bien des problèmes et ou d'avoir une très grande partie de la solution déjà prête en janvier. Oui, mais parce que là, ce qui est ressorti aussi depuis une semaine, c'est qu'il y a toujours la question des fameux câblages qu'il faut déplacer. C'est vrai. Bon, bien, Boeing va déplacer, va s'atteler à, a commencé à déplacer les filages sur les câblages, sur les 400 avions qui sont parqués, qui sont neufs, qui n'ont jamais été. Mais quand même, là! Et les clients vont devoir s'occuper du câblage de leurs 375 avions. OK. Et il y a les inspections pour ce qu'on appelle le FOD, les réservoirs. C'est aussi la responsabilité des clients de faire l'inspection des réservoirs des avions remisés. On imagine qu'il va y avoir un petit transfert. C'est sûr qu'il va y avoir compensation. Bon. La responsabilité de la tâche a été donnée à ceux qui étaient en position de l'appareil. Mais c'est sûr qu'il va y avoir compensation. Alors, quand on parle de retourner, le max envole, on peut-tu se calmer? Il envole même si tout va bien et que septembre, c'est réglé. OK. Le papier est signé. Donc, est-ce qu'il n'envolera pas 100 d'ici la fin de l'année des max? Ce qu'on remarque, de toute façon, c'est qu'ils ont un problème de gestion au niveau de la planification. Ce n'est pas normal qu'on signe une nouvelle entente avec Spirit qui donne des nouveaux seuils de production et que deux semaines plus tard, on arrête tout. Veux-tu que je vais te donner l'explication? Là, ils disent non, mais ça va super bien. C'est super smooth, il va te donner c'est quoi l'explication? Vas-y donc. Quand Boeing a pris la décision d'arrêter la production du max au mois de décembre, déjà, on avait des rumeurs en octobre et en novembre que les compagnies aériennes voulaient arrêter de payer les versements dus. OK? Oui. Là, on est en pleine crise, la COVID-19. OK? Les compagnies aériennes, ils vivent sur le respirateur, ils reçoivent quasiment tout de l'aide de l'État, sauf au Canada, bien sûr. Ça s'en vient. On y reviendra, oui. Ça fait huit fois qu'on retourne à notre dossier. Mais donc, il n'y a aucune compagnie aérienne qui va accepter de payer, de reprendre ses versements à Boeing en disant, « Bien oui, je te fais confiance, ton avion va être certifié, tu vas m'en livrer dix d'ici la fin de l'année, je te vois là mes dépôts. » Il n'y a pas une compagnie aérienne qui va faire ça en ce moment. Donc? Donc, comme Boeing ne reçoit pas d'argent de ses clients, pourquoi elle produirait des avions? Oui, mais pourquoi elle a décidé deux semaines avant de le faire? Moi, c'est ce lien-là que je comprends. Ah, bien là, regarde. Moi, je pense que c'est politique. Il y a du monde qui sont dans le… Non, moi, je ne pense pas. Je pense que c'est une question de quand est-ce que l'information a été sortie pour les actionnaires. Moi, je pense que oui. Bien, OK. OK, je n'avais pas pensé à ça, effectivement, bon point. Mais moi, j'aurais eu plus tendance à regarder du côté politique et donc lobbying. On sait que Boeing, c'est les champions… J'aurais pensé Lockheed, mais en fait, c'est Boeing les champions du lobbying aux États-Unis. J'aurais simplement pensé qu'il y a un gouverneur qui aurait pesé plus fort qu'un autre et qui aurait exigé le… Moi, je te dis que d'ici le dévoilement des résultats trimestriels au mois de juillet, pour le trimestre clos le 30 juin, on va avoir plein de rumeurs concernant le retour en service du MAX puis que si, puis que ça, puis que ça, c'est réglé, puis on n'a pas… Puis deux semaines plus tard, on va changer… Deux jours plus tard, tout va foirer. J'ai hâte de voir parce que déjà, l'action a été sérieusement malmenée cette semaine. Une très grosse hausse causée par la spéculation puis une très grosse baisse causée par, entre autres, la peur d'une deuxième vague. Oui. Oui, c'est ça. Alors, il y a comme un pattern chez Boeing puis c'est une entreprise qui est encore centrée sur les actionnaires. Absolument. On n'a pas changé de mentalité. Moi, je ne vois pas qu'on a changé de mentalité chez Boeing. On n'est pas centré sur le produit, sur l'ingénierie et les besoins des clients. On est centré sur l'actionnaire. Et c'est comme ça qu'on gère la compagnie. Et les rumeurs… Parce que c'est drôle, les rumeurs de vol, de reprise des vols. Il n'y a rien d'officiel. Il n'y a aucun communiqué d'officiel. C'est des rumeurs qui sortent de rente. Non, absolument pas. Puis même dans le début ils disent fin juin, mais ça pourrait facilement être retardé. Donc, bon. En tout cas, on verra, on verra. Pour finir sur une note aéronautique au niveau de Boeing, on voit encore une fois que le changement de culture qui s'est effectué fin des années 90 avec le merge avec McGill & Douglas, ils en payent encore le prix aujourd'hui. Ah, absolument. Puis quel prix, juste pour vous donner deux chiffres intéressants, la commande de 200 max D-I-A-G. D-I-A-G. Dis-le en français. Fais ça, je vais le faire. Il n'est toujours pas concrétisé. C'était une lettre d'intention et ça n'a jamais été transformé en contrat. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est I-A-G, c'est International Airline Groups. La grosse compagnie là-dedans, c'est British Airways. Il y a Iberia aussi. Non, pas Iberia, c'est... Oui, c'est Iberia. Oui, c'est Iberia. Oui, t'as raison. Vueling. Vueling. Vueling, oui. Iberia, Level, puis Airlingus. OK? Oui. Le président du consortium, c'est Willie Walsh. Il prend sa retraite bientôt. Il était supposé prendre sa retraite, il a retardé à cause de la COVID-19. 18 juin, l'année passée, donc on était le deuxième jour du Bourget, grosse annonce, I-A-G, H-Compass, signe une lettre d'intention, un L-O-I, comme on dit, pour 207,37 max. Le plus sérieusement du monde, le président de I-A-G, M. Walsh a dit devant un groupe de journalistes qu'il avait passé ce commande-là, s'il avait passé ce commande-là, ce n'était pas une question de prix, mais c'est parce qu'il voulait donner une leçon Airbus qu'il avait trop de retard de production. C'était un peu cher, comme des flaps. Oui, mais si lui ne riait pas, moi je peux te dire de quoi dans la salle ça riait. OK? Des épaules qui sautent puis tu te retiens tout pour ne pas... Ben oui, Willie, ce n'est pas le prix que tu as obtenu de Boeing qui t'intéressait. Oui, oui. C'est ça, on n'a pas sauté. Bon, mais la commande devait normalement la date de livraison du premier appareil était pour 2023. Puis après ça, dans l'année, on a dit, IAG a dit on aimerait ça avoir nos premières livraisons en 2022. Puis là, il arrive COVID-19. Ces avions-là devaient principalement servir à la base, pas à Heathrow, mais à... Gatwick. Gatwick, oui, l'abonnement de Gatwick. C'est principalement là que les avions s'en allaient, mais ça, c'était pré-COVID-19, évidemment. Là, tout le monde s'entend pour dire que... Plus personne n'a besoin d'avions supplémentaires. Plus personne n'a besoin d'avions supplémentaires. Tu ne sources pas des gros, en fait? Oui, c'est ça. Alors, personne n'a besoin d'avions supplémentaires. La question, c'est que là, les avions que devait fabriquer Boeing pour l'IAG 2022, oublie ça, on n'est même plus là. Oui, oui. Alors... Ce qui est quand même surprenant d'IAG, c'est qu'ils ont... Iberia, vol des 320 et haut. En fait, le groupe IAG a encore 64 ou 74 avions de la famille A320 en commande ferme chez Airbus. OK. Juste que les dates ne sont pas encore de livraison ne sont pas encore déterminées. Alors, si IAG voulait se revirer de bord puis avoir des avions, elle pourrait toujours se revirer de bord puis acheter... Tu sais, activer ses commandes avec Airbus. Évidemment, on s'entend que le prix n'est pas le même. Oubliez ça, là. Mais ce qui risque de se produire, cette commande-là qui était comme le sauveur de Boeing ou du MAX pourrait devenir aussi le dernier coup dans le cercueil. Le coup dans le cercueil quand IAG va dire « J'en veux plus de tes avions, man. » Mais là, quand on parle des 600 commandes de MAX qui ont disparu depuis décembre 2019, c'était des commandes fermes, ça? Oui, c'était des commandes fermes. Il y a à peu près presque 300 annulations là-dessus. Puis le reste, c'est des clients qui sont tombés en faillite. On pense à... Norwegian? Non, Norwegian n'est pas encore en faillite, mais Jetterways est ferme. Jetterways en était un. Ils n'opèrent plus. Donc, c'est ce genre de choses-là. De sorte qu'en trois mois, on est passé de 4000 quelques commandes à 3700 commandes chez Boeing. Donc, 14 % du canet de commandes du MAX qui a été rayé cette année dans le canet de commandes de Boeing puis du MAX. Donc, c'est un coup sérieux. Et là, on s'en va où avec ce programme-là? Moi, ma prévision, c'est que d'ici la fin de l'année, ça va s'accélérer les annulations. Donc, bonne chance, mais... On reste là-dessus, M. Soleil. Bonne nouvelle par opposition. L'armée canadienne a décidé d'acheter des Challengers. Oh! Deux Challengers 650 pour remplacer des vieux, vieux Challengers 601. Ils ont dû transpirer à Ottawa quand ils ont décidé de prendre cette décision-là. Ils devaient se sentir mal, acheter local. Ils ont dû avoir peur. Qu'est-ce que le Toronto Star puis le Globe and Mail va écrire, tu sais? Oui. Acheter local, voyons donc, quelle idée! Personne ne l'a fait. Félicitations, moi, je vais... Tu continues... Oui, c'est ça, les souvenirs, il y en avait parlé, sur la médias sociaux, il y avait comme un tollé parce qu'il y avait les deux vieux Challengers 601 des forces de la Scatron 412 d'Ottawa qui font tout le transport notamment des VIP, le premier ministre, les ministres, le général, les dignitaires étrangés quand ils viennent, mais aussi beaucoup de transport, de support aux forces canadiennes, des pièces d'urgence que ce soit pour l'aviation, la marine ou l'armée de terre, des blessés. Ils ont une mission pour aller chercher des gens qui sont blessés. Avec le COVID, ils ont rapatrié des gens aussi, des citoyens canadiens qui étaient à l'autre bout du monde qui sont allés chercher avec les Challengers. Donc, c'est environ... je crois que c'est 20% des missions qui sont... des vols qui sont faits, c'est des vols VIP. Le reste, c'est des vols de support aux forces canadiennes du gouvernement fédéral. Donc, ces vieux Challengers-là devaient être mis à jour avec les technologies ADS-B, WAZ et LPV pour voler dans le système de... je l'appelle le next-gen, si on veut, les systèmes de navigation avancée pour les avions civiles. Et ces événements-là étaient trop vieux. Ça coûtait trop cher installer les modifications dessus, faire la recertification pour se continuer à parler. Il y a une mesimie qui est pilote de ça en les forces. Il parlait d'un chiffre complètement hallucinant par avion. C'était comme 400 000 $ par avion. C'était plus que ce que l'avion valait. Oui, mais il n'y a pas juste le DSB. Il y avait d'autres choses qui avaient besoin d'être mis à jour sur ces avions-là. Il y aurait fallu qu'il... Moi, ce que j'ai entendu dire à travers différents collègues et contacts, c'est qu'il aurait fallu arracher le dash au complet. Oui, c'est ça. L'avionique au complet qu'il fallait changer. Il n'était pas souvent du pour des obéros de moteur aussi? Il me semblait que c'était un des facteurs qu'il avait fait que... C'est vraiment l'avionique. Ah oui? Non, les moteurs, dans le pire des cas, il y a toujours moyen d'en racheter d'autres. Ça, ce n'est pas un gros problème. C'est surtout le fait que électroniquement et même électriquement, parce qu'il aurait fallu modifier beaucoup aussi le système électrique pour incorporer de nouvelles technologies, mais longue histoire courte, il aurait fallu... Faites-vous... Regardez l'avion, le cockpit. Allez-vous chercher une photo? Il aurait fallu arracher, carrément, arracher tout le cockpit et les boîtes et tout puis repartir à zéro. Ça aurait coûté trop cher. Parce que les gens... À l'époque, dans les médias sociaux, il y a des gens qui ont des propriétaires de petits avions comme les 172, des Cherokies qui disaient « Oui, mais moi, je peux installer un ADS-B dans mon avion pour 3500 $ US. » Mais dans un avion comme un 172, un Cherokee, c'est une boîte qui est tout seul dans le tableau de bord qui fait l'ADS-B. Le GPS est intégré. Il y a une antenne sur le toit pour le GPS, il y a une antenne sur la bédaine ou sur le toit pour le signal ADS-B. C'est tout. Dans un avion comme les Challenger, comme le système d'avionnés qui est intégré, mais tout le monde, tous les instruments parlent à tous les instruments. Donc, il faut une solution qui parle à tout le monde. Et dans ce cas-ci, c'est très coûteux. C'est un avion militaire. Il faut en plus que tu rajoutes toute la technologie, le système de communication militaire. S'assurer qu'il n'y a pas d'interférences. Oui, c'est compliqué, effectivement. Il y a des systèmes de communication cryptés là-dedans et tout. Donc, mon ami qui est l'ADS-B, il dit qu'à Ottawa, qu'ils sont venus pour mettre à jour des avions, ils ont regardé ça et ils ont dit « c'est ridicule, on ne va pas perdre notre temps avec ça. » Non, non. C'est juste pour aucun sens. Effectivement. Non, non, c'est pour ça. Mais quand je lis ce genre de commentaires-là sur les réseaux sociaux, tu sais « ah, ça coûte 3 500 équipés de mon avion. » Non, regarde, arrête ça. Ce n'est pas la même job. Arrête ça. C'est une version aéronautique du gérant d'estrade. Oui, oui. WTF, comme ils disent en anglais. Oui. Mais pourquoi tu achetais un vélo de ce prix-là, mon hybride sur les packs à 50 piastres fait très bien l'affaire. Oui, mais non. La mission. La mission, toujours, regardez la mission. Ce qu'on fait avec l'appareil. Exactement. La France a commis 23 milliards de dollars. En fait, donc, 15 millions d'euros. 15 milliards d'euros. 15 millions, oui, milliards. Pardon, c'est rien avec 15 millions d'euros. 15 millions, on va te faire un chèque. C'est des anciens euros. Il faut que tu convertisses. C'est comme les francs et les vieux francs. C'est ça, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça. 15 milliards d'euros pour l'aéro et qu'ils vont investir dans différents programmes. Donc, premièrement, il y a les 7 milliards qui ont déjà été commis pour Air France et KLM. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de cet argent-là qui va servir à garantir des commandes d'appareils, dont 60 à 220. Bien, j'ai calculé, j'ai fait un petit calcul rapide au prix de 35 millions $ l'unité et c'est pas mal un prix minimum. Ça fait quand même 2,1 milliards de dollars. Quand même. OK. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'argent gouvernemental français va garantir des emplois au Québec pendant que le gouvernement canadien ne fait rien. Bien, moi, c'est le cas, ça, ça me jette par terre de voir que la France va investir 2,1 milliards de dollars dans l'A220 dans le soutien aux emplois de Mirabel. Ceci dit, je suis très content de la décision. Non, regarde, c'est une très bonne décision. C'est plus que c'est gênant, là. Bien, moi, si j'étais ministre canadien de l'industrie, par exemple. Oui, de l'industrie et de l'innovation, puis qu'on me posait des questions là-dessus, je disparaîtrais, j'irais me cacher. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Nabil Delvingne ces temps-ci quand il se fait questionner. Il va se cacher parce que d'après moi, il a honte. C'est gênant de voir que dans le fond, c'est, de manière indirecte, la France donne un meilleur coup de main à l'industrie aérospatiale québécoise et canadienne que le gouvernement canadien lui-même. Il y a de quoi être gênant. Mais honnêtement, sérieusement, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Je ne comprends pas ce que le gouvernement fédéral attend pour faire quelque chose, exiger, transiger. Bien, juste commencer à discuter. Oui! Comment ça se fait qu'il ne se passe rien? C'est hallucinant. Mais moi, je me souviens, je vais faire une petite histoire. Tu as deux minutes, vas-y. Au début des années 80, en 80, je pense, l'Office national du film avait fait un film en anglais, un reportage en anglais, The Challenger and Industrial Romance. Oui, c'est vrai. Puis Fred Kern, le président canadaire à l'époque, disait, nous au Canada, on est, du point de vue industriel, on est complexé, on a des complexes d'infériorité, on ne pense pas qu'on peut y arriver. C'était en 80. Le fameux complexe d'infériorité, ah non, on n'est pas capables. Quand, 2015-2017, quand il y a eu la question de l'aide à Bombardier puis la compétition qu'on subissait de Boeing, d'Airbus, on entendait encore ça, on n'est pas capables. Airbus puis Boeing, c'est trop gros, on ne sera jamais capables. On n'y arrivera pas. C'est enregistré, tout ça. Oui, mais ce discours-là, c'est drôle. La Suède, eux autres, ils font des avions de chasse, le Gripen, qui est un très bon avion de chasse. Oui. Est-ce que tu penses qu'ils se disent qu'on n'est pas capables? Au pire aller, ils font des ententes avec le Brésil. Ils sont capables de monter des mêmes Ikea, donc un avion. Mais ils sont reconnus pour l'intérieur. En attendant quand même, SAB, c'est un très bon point, André, parce que SAB, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, ils sont présents dans tous les appels d'offres ces dernières années. Corrige-moi si je me trompe, Olivier, mais on les a vus partout, le Gripen. Canada, Suisse, Finlande. ils se sont associés avec les Brésiliens pour dire on va assembler l'avion là-bas. Avoir plus de contrôles, on va en vendre au Brésil, on va en vendre dans l'Amérique du Sud. La Corée, la Corée du Nord, la Corée du Sud, Non, sûrement pas la Corée du Nord. La Corée du Sud, excusez-moi. Calme-toi, André, calme-toi. La Corée du Sud développe son propre avion de chasse, en partenariat avec l'Indonésie en se disant parce que tout seul on va faire un partenariat avec l'Indonésie, mais si, on n'est pas capable. Il ne se passe rien, effectivement. On n'est pas capable, on n'y arrivera pas. Il y a un peu de nostalgie de retourner au Canada dans les années 50, 60, 70 quand on faisait des avions de tout à cabille. Oui, on en a parlé tantôt, Olivier, quand Canada rachetait des droits, des licences, puis ça se permettait, osait corriger des erreurs. Puis ceux qui nous écoutent qui sont un petit peu maniaques de ça puis qui connaissent l'histoire de Canada et les Sabres, les F-86 et tout ça, vous le savez, c'est reconnu, il y a des pays qui ont acheté des sabres qui ont exigé que ce soit ceux assemblés au Canada parce qu'ils étaient meilleurs, plus solides, on avait un meilleur moteur, on avait réglé des problèmes structureaux sur l'avion. Canada à l'époque faisait le tutor, le petit tutor et le Yukon en même temps. Donc un gros carburant, c'est incroyable. Sans tomber dans du nationalisme de fou, elle est passée où cette fierté-là de faire du bon travail? Je ne parle pas de... Mais vous êtes rendu un peu loin, je ne suis pas sûr que c'est ça la question. Non, mais non, faire du bon travail, je ne parle pas en termes de qualité, mais je parle d'être fier, d'être capable de faire quelque chose de... Aucune idée où elle est passée. Je peux te dire qu'Ottawa, elle n'est pas là. On n'est pas conscient. Partout à travers le monde en ce moment, on se bat pour préserver nos industries aérospatiales en se disant que c'est un secteur stratégique. C'est tellement un énorme contributeur au PIB que là, ce qui est en train d'arriver au Canada présentement, c'est que les différentes régions qui ont un pôle ou qui pourraient avoir un pôle sont en train de se positionner pour se combattre entre elles. On est bien avancés. Il y a la région de Waterloo en Ontario. On parlait des jeux à somme non nulle la semaine passée. Ça, c'est un jeu à somme nulle où personne ne serait gagnant. Waterloo veut attirer de l'industrie aérospatiale. Oui, ils sont très agressifs, soit dit en passant. Ils ont déjà investi beaucoup, donc ils ont beaucoup à perdre si ça ne fonctionne pas. Et dans les circonstances des prochaines années, tout ce qu'eux vont prendre, ça va être perdu ailleurs. Absolument. Donc, si le gouvernement fédéral ne se met pas le pied dans le dossier pour s'assurer que tout le monde s'en sort bien et pour coordonner tout ce beau monde-là, nos plus grands concurrents, ça risque d'être nos voisins. Et voilà. Puis on va être le plus grand concurrent des autres provinces canadiennes. Ça va être au plus fort à la poche. C'est perdant-perdant comme jeu. On va être perdant. Au bout du compte, on va être perdant. Alors, je ne comprends pas l'attitude du gouvernement fédéral. Personne ne le comprend. D'ailleurs, si vous avez trouvé quelqu'un qui la comprend, dites-le. Oui, comme d'habitude. Si jamais vous avez quelqu'un qui... On invite le gouvernement fédéral. Puis là, on est ouvert à tout. Même le premier ministre puisse présenter. Premier ministre, sous-ministre, qui vous voulez, le gars qui tient la porte, n'importe qui. On est prêts à prendre n'importe qui. Venez nous expliquer. Pendant ce temps-là, on a un ministre des Transports qui, lui, trouve bon de se préoccuper d'avoir les données des enregistreurs de vol d'un avion qui s'est écrasé en Iran. Dont on sait la raison d'eux. Oui, qui a été écrasé par un tir d'homucile. L'Iran a plaidé coupable. Tu vas apprendre quoi de plus avec les données? Ça te donne quoi de fait? Ne perds pas ton temps avec ça. Commençons à regarder ce qui se passe ici. Oui. Tu sais? Je suis très, très, très occupée. C'est vraiment... Mais moi, je ne comprends pas le mal qu'il y a à vouloir faire comme les Américains font. America first. Comme les Européens ont toujours fait. Oui, mais... Les Italiens, ils achètent un hélicoptère, ils ne vont pas acheter un Bell. Absolument. Ils appellent chez l'Olerdo. Ça me prend quatre hélicoptères. OK. Oui, on a ri il y a quelques semaines de ça, André, quand on a mentionné, par exemple, que la France avait acheté des nouveaux avions d'intelligence. C'est des Falcon de guerre électronique. C'est des Falcon qui vont être modifiés sans appel d'offres. Et... Oui, pourquoi pas? Les Américains le font. Puis pendant ce temps-ci, pendant ce temps-ci, on dit que l'achat de deux Challenger 650 par les forces armées canadiennes, pendant ce temps-là, à Toronto, dans les journaux, on dit que c'est deux achats inutiles. Oui? Au Canada, on est toujours comme ça. On est fiers de supporter les troupes, mais quand vient vraiment le temps de supporter en achetant un bon équipement qui va vraiment aider le pays au complet, la population, peu importe elle se située où, ben non, non, ça coûte cher les avions. Alors que tout le monde sait, en plus de ça, c'est complètement ridicule comme approche, comme vision, parce que tout le monde sait que l'armée canadienne a toujours eu ce petit aura de peacekeeper, un peu, a toujours travaillé au niveau de l'aide humanitaire, on a toujours été très présents au niveau de la communauté internationale pour aller aider et supporter. Faire la guerre comme on a fait en Afghanistan, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, mais sinon, on a toujours été en support, on a toujours été là, fait qu'honnêtement, ça, je ne comprends pas pourquoi on se pose encore la question. Puis au niveau de l'industrie aéronautique, là, je pense qu'il va falloir qu'on ait une bonne discussion entre collègues et citoyens que nous sommes à travers le pays, puis arrêter de se poser des questions inutiles, puis de commencer à faire, tu sais, on copie nos voisins, on a des, notre culture est beaucoup calquée sur la culture américaine, mais pourquoi pas ne pas s'inspirer un peu de ça pour faire du Canada first aussi un peu. Encore une fois, sans tomber dans du nationalisme de fou, je ne suis pas là-dedans, mais on pourrait peut-être avoir un petit peu de, tu sais, penser à nous un peu aussi. bien là, aujourd'hui, dernière nouvelle qui est sortie, la défense américaine envoie directement à Spirit Aerosystems et… GE. Merci, GE, 80 millions, donc 100 millions en tout, 20 millions à GE, 80 millions à Spirit, et il ne se cache même pas que ce soit une solution pour renflouer les coffres de ces organisations-là puis assurer du travail. 80 millions, ça va servir à quoi chez Spirit, tu penses? Probablement 2-3 jours de paye, là. Non, non, mais Olivier, on en a parlé, oui, exactement. On va probablement s'assurer la continuité au niveau de la production du Poseidon. Oui. Ils n'ont pas de nouvelles commandes de P8, mais il y a encore des avions livrés et puis je crois qu'il y a des Indiens qui ont racheté de nouveau l'Australie, l'Angleterre, donc ils veulent s'assurer que ces commandes-là soient livrées. Oui, mais 80 millions de liquidités qui arrivent comme ça alors que la transaction… Ah, ça se pourrait que ça paye une usine à Belfast, là. Moi, je pense que oui. En tout cas, ça ne payera pas tout, on s'entend, mais oui, oui. Oui, c'est un tout. S'il ne manque pas d'argent pour acheter l'usine à Belfast, il ne manque pas d'argent pour faire des fuselages de P8. On est d'accord. Exactement. Donc, je réitère mon point de vue. Quand est-ce qu'on va mettre nos culottes, en bon québécois comme on dit, puis qu'on va commencer à penser un petit peu à nous, sans être méchants, sans devenir arrogants parce que les Canadiens, on ne l'a jamais été, arrogants. Ça ne marche pas. On n'est pas capables parce que quand on est arrogant au Canada, on dit merci s'il vous plaît, mais ça ne marche pas de même. Mais on est comme ça, c'est correct, mais il faudrait peut-être un petit peu penser à nous, continuer à être de bons citoyens puis des peacekeepers comme on l'a été, comme nos gars dans les forces font du très bon travail puis penser un peu à nous. Prenons l'exemple de l'usine de Bombardier à Belfast. Cette usine-là possède une technologie unique au niveau de la fabrication des ailes. Il n'y a personne d'autre sur la planète qui fabrique des ailes comme elles le sont fabriquées, c'est les ailes de l'A220. Je comprends Bombardier d'avoir voulu se débarrasser de cette unité d'affaires-là dans la mesure où elle a besoin de liquidités puis c'était déficitaire puis il n'y a pas d'espérance que ça redevienne... Et ça demandait des gros investissements qui n'avaient pas les moyens de la faire. Oui, exact. Pour essayer d'appliquer la technologie à autre chose. Il n'y a personne ici qui a pensé, peut-être qu'on devrait éviter que cette technologie-là tombe dans les mains d'une compagnie étrangère à une compagnie canadienne et là, c'est exactement ça qui se fait puis cette compagnie-là américaine-là reçoit le support du gouvernement américain. Et si, malgré l'aide du gouvernement américain, la transaction se fait encore parce qu'on se rappellera que le gouvernement américain essayait de bloquer la transaction Boeing-Embraer et que là, on ne s'y oppose pas à Spirit Bombardier. Donc, on pense que probablement il y a une visée comme quoi c'est très stratégique, soit du point de vue défense, soit autre et qu'on voit l'après-crise. Puis, y a-t-il quelqu'un qui a pensé que si cette technologie-là dans le futur est appliquée point pour point sur un nouvel avion, une nouvelle plateforme? Qu'est-ce que des grandes ailes qui sont faites en composites? Oui. L'avion sans pilote? Peut-être. Oui. Éventuellement. Tout à fait. Ou le prochain avion civil de Boeing? Peut-être, mais moi, je pense surtout à des projets militaires. Ou bien même qu'à la limite, l'objectif était d'un peu couper des ambitions européennes qui auraient pu vouloir s'accaparer de cette technologie-là pour faire d'autres choses. Bref, ici, on dirait que les Américains ont de la vision et pas nous. Les Français ont de la vision. Les Français ont de la vision. Oublions pas qu'on l'a dit tantôt, Dassault va être subventionnée pour développer un avion d'affaires écologiques. Absolument. Alors ici, on est encore en train de se demander si c'est un bon deal de Challenger. 650. Moi, ma grosse crainte, c'est que le ministre de l'Innovation de Navdele Bain vienne dire aux journalistes, vous savez, on a acheté deux avions de Bombardier, on a fait de très fort pour l'industrie aérospatiale canadienne. Oh, comment! Ben! Ils ont probablement acheté deux White Tays en plus. Monsieur Soleil se commet. Je te gâche 10 piastres qu'on va l'entendre, celle-là. D'ici quand? Une semaine ou deux. Trois semaines. Trois semaines? Ça veut dire d'ici la fin du mois de juin. Oui. On a entendu, on aura entendu que les programmes qui s'appliquent à l'industrie en général vont s'appliquer en aéronautique et qu'on a acheté des avions déjà, donc on n'a pas besoin d'en faire plus. Ben, en tout cas, ça fait partie de l'aide et que, ben, achenez-nous pas trop. Je note ça, Monsieur Soleil. Oui. On en reparle. Il y a tellement de choses bizarres qui se passent dans ce pays que ça ne me surprendrait pas. Ben, by the way, je commence à penser, il m'a traité une idée dans la tête cette semaine, je vous en ai pas parlé avant, on va vous surprendre. Bon. Je pense que je vais afficher une offre d'emploi sur mon site ministre des Transports. Envoyez-moi vos CV, les gens qui vous pensent, voici ce que ça prend, si vous pensez que vous l'avez, je vais... Je pense que c'est important de mentionner que ça prend des gens qui ont déjà vu la série Soprano. Ça, ils n'auront pas de temps à perdre avec ça. Si vous avez déjà, vous êtes déjà à jour sur Netflix, on va vous considérer. Oui, ça va être un... Soprano, Breaking Bad, tout ça. Si vous êtes à jour là-dedans, vous qualifiez ça. Parce qu'il faut qu'il parle français aussi. 19-2, Newton-F, on a une très bonne série ici. Oui, mais là, c'est ça, c'est parce qu'on mentionnait des séries en anglais, c'est parce qu'il faut qu'il faut que ça soit bien. Fait d'hiver, très bon. Tout.tv, les gens de chez Bell. mais là-dessus, messieurs. Oui, pas déjà. Ben oui. Ben non, 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 non. Il reste plein de choses à dire. Il y aura un épisode qui va suivre dans une semaine. Mais on va finir sur ces belles paroles-là. Si le gouvernement fédéral s'attend à ce qu'on les laisse tranquilles, ça n'arrivera pas. Non, pas ici. Non. Parce qu'on attend en deux du leadership et pour le moment, il n'y en a pas. En fait, on espère un coming of age à l'américaine pour ce gouvernement-là où tout d'un coup, ils retrouveraient leurs… Dans la dernière minute du film. Oui, oui, exactement. Ils mettraient KO l'adversité. Parce qu'en même temps, même s'ils n'ont pas l'argent là, il va quand même falloir au moins qu'ils arrivent avec un plan. On aimerait ça savoir ce plan-là. Puis ça, souvent, ça arrive à la fin. C'est comme genre « J'ai un plan! » Puis ça finit là puis ils vivent heureux. Ça prendrait le coach des Mighty Ducks. Oh, pour faire le grand V. Comment il s'appelle? C'est Andrew… C'était Gordon quelque chose son personnage. Bombay. Bombay. C'est ça. Gordon Bombay. Gordon Bombay, c'est ça. On va faire le grand V. On va faire le grand V. Ministre fédéral, le grand V. Let's go. Là-dessus. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. C'était Claudia Wallet. André Allard. Olivier Lacombe. Grégory Blanc. Merci tout le monde. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentor-aéro.com et leselles-du-québec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse Aéropod A-E-R-O-P-O-D à commercial mentor-aéro.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.